Générique de Blocus et on va visiter cette petite maison alors c'est une maison de alors je ne sais pas comment on dit B0 by B0 by et elle est intitulée The Presque Wooden House parce que elle est faite tout de bois juste un peu presque on va regarder ça donc ça on considère que c'est du bois c'est du bois gris bois blanc donc on a une clôture assez chaotique oui et non parce que ça m'a l'air bien rangé quand même vous voyez là par exemple il y a de la symétrie entre les deux entre les deux trucs ça alors ça c'est un portail couvert il faudrait que j'essaie ça en vrai par contre il doit manquer quelque chose il doit manquer quelque chose parce que si on ferme à fond ça ne correspond plus peut-être peut-être pas bon alors ici les mêmes bugs à un niveau à ce niveau là donc tout ce qui était il y a eu un bug il y a un petit peu un petit peu longtemps déjà où tout ce qui était carpet un truc spéciaux et puis pellicule de neige à un certain niveau bah ça avait tout disparu une commande un peu foirée de WorldEdit de je ne sais pas qui et du coup donc là les gens ne sont pas revenus depuis donc voilà c'est un petit peu emmerdant mais c'est juste à un certain niveau à ce niveau là sur deux ou trois blocs de haut dans les étages il n'y a pas donc on a un petit un petit coin jardin un petit coin verdure ici on a un coin plus comment dire bétonné ici on a la piscine alors ça doit être ça qui est presque maison en bois parce que enfin si tu peux faire des piscines en bois mais là comme elle est faite ça aurait fait bizarre d'avoir du bois ici qui aurait moins moins été comment dire entre les deux connexions enfin la connexion entre les deux blocs elle est plus passable comme ça que s'il y avait du bois voilà d'ailleurs quand il y a du bois vous voyez ce qu'on fait bon voilà c'est tout là il y a un truc c'est ouais c'est c'est passable on a alors des des profondeurs comme ici donc ici c'était à ce niveau là tout le long et il a posé une piscine à l'intérieur par contre pourquoi il y a du bois et du de la stone je sais pas quoi non ça c'est de la sandstone on dirait là c'est un petit coin jacuzzi je pense ouais c'est un petit coin à part des piscines comme il y a d'habitude on a la partie blanche qui fait un zigzag dedans la piscine c'est assez c'est assez spécial avec cette partie qui est rabaissée pour qu'on puisse passer dedans et il y a des niveaux il y a des niveaux différents c'est peut-être le coin qui ressort du pompage pour revenir à l'intérieur comme ça avec un petit mouvement d'eau je sais pas donc voilà on s'attarde un petit peu sur la piscine mais on va voir alors de ce côté-ci la clôture alors la clôture de l'extérieur c'est très simple c'est blanc c'est vraiment un mur blanc qui fait tout le tour sauf devant parce que devant c'est ce qu'il y a de plus joli par contre dedans il a rajouté des parties en bois foncés pour pouvoir donner de la profondeur du contraste et tout le bazar donc ce qui est bien vous voyez tout le long jusque là bon là il y a la structure de la maison et là voilà on vient jusque là et ça c'est au voisin d'ailleurs ça se touche donc alors de la maison on va parler de la maison alors regardez bien à l'intérieur aussi parce que c'est intéressant de voir ça on a une partie qui fait ça ça au bout de cette partie on a des ouvertures pour laisser passer la lumière vous voyez dans la piscine comme ça fait ça fait très très joli voilà ça nous laisse passer beaucoup de lumière suivant le le cycle du soleil et vous voyez à l'intérieur et bien il y a le sol et à ce niveau là et bien c'est le niveau du bord donc en gros on a cette partie qui sert à la fois d'abri pour le dessous mais à la fois de sol pour le dessus et puis bon là c'est un petit peu dangereux je vous l'accorde parce que s'il y a un enfant qui vient il peut se tomber bon s'il y a des tarés ils peuvent venir ici puis hop sauter dans l'eau c'est peut-être fait pour ou d'autres plus tarés ils viennent ici et puis ils visent bon ils se tuent mais ils visent quand même donc ensuite donc on a cette partie qui est comme ça là on a des soutiens des piliers pour vraiment pour pas que ça se casse la figure parce que autrement ça se casserait la figure et et c'est en bois alors en bois de sapin non si bon je sais pas c'est en bois assez foncé mais moins foncé que celui-là du coup qui ça ça maintient quand même le dessus donc le dessus qui est hop en L comme ça ici c'est un c'est une fermeture à angle à 45 parce qu'en fait vous voyez là il y a un là je suppose qu'il y a un et il y a une charnière à ce niveau-là et 1, 2, 3, 4 1, 2 attendez 1, 2, 3 puis avec les demi ça fait 4 en gros ici ça vient se fermer là ça nous ferait un truc en biais qui une fois fermé ça casse un peu l'angle donc voilà on a quelque chose d'assez simple sur cette partie-là donc on a des petits piliers marrons qui maintiennent toute la toiture et c'est entrecoupé de de vitres de vitres en verre qui s'ouvrent d'ailleurs pour avoir un petit peu d'ouverture Apple elle a envers la pomme peut-être fait exprès ah d'accord c'est deux chambres qui communiquent deux chambres qui communiquent et là il y a une salle de bain mais on était à l'extérieur en fait elle est tellement ouverte cette maison qu'on mélange un peu ouais on va mélanger un petit peu donc on a toujours un petit design comme ça et des soutiens encore sur le côté là c'est pour faire un mur pour le lavabo par exemple ensuite ici on a des alors on a un portique qui porte des des panneaux solaires et à ce niveau là donc c'est ça aussi qui est presque maison en bois parce qu'on a une partie en blanc qui fait skyline et grande baie vitrée baie vitrée avec des stores stores extérieures et on a cette partie là aussi blanche qui rappelle voilà de ce côté ci alors attendez niveau du toit là alors là on a un mur qui nous porte ces trois poutres là trois poutres décalées et qui nous protège oui et non parce que bon c'est un jardin qui est en dessous du niveau alors ça c'est ça c'est classe alors Etrota lui il serait fou sur cette maison parce qu'il y a beaucoup de beaucoup de trucs assez sympathiques qu'il aime bien comme ça ça j'en suis sûr qu'il apprécierait si tu regardes tu peux me dire dans les commentaires et voilà ça fait un appel de lumière ici qu'on ne retrouve pas d'ailleurs après ici bien sûr là donc là il y a dû avoir des bugs je vais remplacer ah oui j'ai le co-inspect voilà je vais remplacer là éventuellement si c'était autre chose ben je suis désolé il devait y avoir des trucs franchement là on a un lit et une ouverture de lumière comme ça enfin une lumière ouais c'est un luminaire si on regarde bien et on a des placards vitrés et donc c'est assez simple avec de la lumière comme ça je sais que moi une chambre comme ça ça ne me déplairait pas d'autres personnes aiment bien le comment dire avec de la lumière moi ça ne me dérange pas ici on a un bureau pareil il devrait y avoir de la lumière architecturalement parlant lumière naturelle mais là il n'y en a pas et ici ben on a un coin avec des livres et on a carrément un passage alors peut-être peut-être pas un passage de lumière ici ben on a un seuil avec une sortie et on remonte direct ici alors il n'y a pas vraiment de oui il y a un souci oh désolé je fais de la réparation était-ce comme ça non alors ça devait être ça se trouve carré comme ça non je ne sais pas je vais laisser ah oui si si ça devait être alors attendez on va faire la réparation hop et hop fast parce que on a et fast et stack parce qu'on a du vide en dessous pareil là j'espère que ça ne va pas me tout faire sauter alors petite réparation directe de l'escalier et ici je pense on va mettre ça on va mettre ça comme ça je ne sais pas vraiment si c'était comme ça mais bon il devait y avoir des choses comme ça là il devait sûrement y avoir sûrement y avoir quelque chose je suis désolé du du désagrément encouru donc mais bon l'aménagement finalement c'est important pour nous c'est très important parce que on aime bien quand même mais c'est pas si important que ça voilà là on voit qu'il y a eu des problèmes mais je ne sais pas donc là on a un autre petit bout de piscine il y a une baignoire et là on a la cuisine alors la cuisine c'est vraiment 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 à revoir à moins que là il y avait tout un truc de pellicule voilà donc ça serait vraiment de toute façon ça serait à revoir voir s'il n'y a pas eu de à revoir où tout tout ce qui a disparu était donc à l'intérieur je n'enlève pas les shaders parce qu'autrement on va s'enmerder ah oui on n'a pas parlé de ça à l'extérieur donc ça ça nous fait comme une comme un pied pas un trépied mais un bipied un truc voilà ça nous ça nous porte ce côté là du toit bien que le toit il n'a pas vraiment besoin de ça pour être porté parce que il est assez épais donc il est assez renforcé et il n'est pas si éloigné du bord là c'est juste une histoire de de structure voilà on a peut-être une performance structurelle avec tout un système de de lien entre les deux qui n'a pas de ce côté là d'ailleurs on a tout un système de luminaire aussi ici de ce côté là et ici on a des plateaux successifs de la terrasse là il devait y avoir une belle table là une terrasse et après des bacs un bac à eau encore et ici un escalier pour pouvoir monter à ce niveau là et se trouver devant l'entrée ensuite donc on a vu tout ce qu'il y avait en bas très belle sortie ici de lumière enfin d'entrée de lumière on a un mur aussi là qui continue le blanc là qui d'ailleurs le blanc fait comme de l'autre côté un L inversé et qui revient qui s'arrête au pilier noir qu'est-ce qu'on peut dire d'autre il y avait quoi de ce côté là on a tout dit on a tout dit là il devait y avoir une table de ping pong ça se voit là ça doit être une clôture alors si ça se trouve là c'est fait c'est fait comme ça là on a une table de jardin et qu'est-ce qu'il y a là bac à glaçons donc on va aller au premier étage parce qu'on n'a pas vu le premier étage et je me je me perds dans tous ces piliers et tout ici il devait y avoir canne à sucre ou quoi que ce soit d'autre ah non on a là-bas ah non j'ai cru ouais là on a un petit coin un petit coin d'effroi et puis du coup on va aller en haut et en haut on a alors on a un endroit avec un canapé qui a dû être un petit peu martyrisé lui aussi j'allais dire on a comment il a fait ah oui il doit y avoir des blocs transports ah non c'est c'est les deux là ça marche bien un tableau pendu sur du verre c'est un petit peu spécial là ça doit être un truc qui se replie qui se réétend jusqu'au bout pour cacher la lumière cacher la lumière du soleil et on a un puits de lumière du coup qui va jusqu'en bas avec une petite passerelle qui a des petits trous là sur le côté pour laisser passer un maximum de luminosité ici donc on avait le canapé on avait dit et c'est peut-être une télé finalement si on regarde bien la façon dont c'est attaché tout ça c'est peut-être une télé donc voilà c'est une télé on voit des cerises pareil là des luminaires assez sympathiques ça fait un petit peu chemin de fer on remplace ça par du fer on remplace ça par du bois ça fait chemin de fer il faut vachement imaginer parce que j'ai une grosse imagination des fois je dis des trucs et on me regarde qu'est-ce que tu dis ça ne correspond pas mais dans ma tête ça correspond très bien ici donc voilà on a une terrasse pas sécurisée du tout on avait dit mais on a deux chambres donc une chambre parent et une chambre enfant je pense ça me paraît plus enfant ici avec la petite tablette pour l'ordinateur une étagère en haut et ici la salle de bain WC comme on avait regardé juste avant de partir et on a un petit passage ici aussi d'accord ok donc tout ça correspond assez bien ça correspond donc voilà pour cette petite maison donc pareil que Luffy B0 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 si tu vois ma vidéo ou si quelqu'un te dit il y a eu un problème dans cette maison n'hésite pas à refaire ce qui a été détruit et avertis-moi et je ferai un petit un petit rappel dans une prochaine visite donc sur ce merci d'avoir regardé cette vidéo et ah oui là aussi il y a de l'eau à récupérer du du toit végétal alors je vérifie toujours le végétal c'est bien au dessus des chambres ça absorbe comme le vide de l'autre maison ça absorbe les 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 sons dus à la pluie à la grêle tout ça ah oui je ne l'avais pas vu ici on a un petit balcon intérieur et ça fait spécial quand même c'est pas souvent qu'on voit ce genre de truc ah là il y a quelque chose d'écrit non ah oui ça c'est la sortie de la de la bordure de la flotte donc voilà voilà pour cette maison merci d'avoir regardé cette vidéo et merci à B0 d'avoir fait cette maison et merci à Blocus d'avoir disposé le terrain et je vous dis moi à la prochaine pour de nouvelles vidéos allez ciao Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501